Alors je suis encore au château de Savigny-les-Bônes et là ce que je voulais te partager aujourd'hui c'est les plantes sauvages qu'on peut retrouver dans les vignes par exemple. Donc là tu vois autour du château il y a des vignes un petit peu partout. Il y en a ici, il y en a derrière moi là-bas aussi. Et en fait il y a quand même pas mal de plantes aussi à retrouver à cet endroit là. Là tu vois on va allonger la petite rivière qui est juste là et qui va jusqu'aux abords du château. Là-bas il y a une petite cascade et tout. Et on va trouver pas mal de plantes sauvages comestibles le long de ce chemin là. Et bien je te fais une petite présentation de tout ce que je trouve. Alors là on se retrouve devant une petite touffe des pierres des bois. On la reconnait parce que c'est une tige carrée et très très velue. C'est vraiment très velue. Et ça du coup cuit ça va avoir un goût de champignon. Donc quand on trouve pas des morilles par exemple comme moi en ce moment. J'ai beaucoup de mal à en trouver. Et bien tu peux utiliser cette plante là pour aromatiser, donner un goût de champignon. Il y a aussi le plantain lancéolé que tu peux utiliser pour donner un petit goût de champignon. On va peut-être le croiser sur notre chemin avec un peu de chance. A côté toutes les petites fleurs violettes que tu vois, juste ici, ça c'est du lierre terrestre. Alors le lierre terrestre c'est une plante de la même famille que les pierres qu'on avait juste ici. C'est la famille des lamiacées. Donc c'est la même famille que le thym, le romarin, la soche par exemple. Des plantes qui sont assez aromatiques. La menthe aussi, le basilic. Toutes ces plantes là, elles ont pratiquement tout un côté aromatique. Et du coup le lierre terrestre ne déroge pas à cette règle. Il va avoir une petite odeur mentholée qui est vraiment assez sympa. Et qui peut être utilisé dans les plats aussi, dans les salades pour relever un petit peu les saveurs. Je t'ai aussi présenté dans la précédente vidéo sur Savigny-les-Bones la Lampsan. Là il y a une belle rosette de Lampsan. Juste ici. Ça on va pouvoir la cueillir complète. Et la mettre dans des salades par exemple. Ou dans des ragoûts de légumes, des choses comme ça. Alors là tu vois qu'il y a de la capselle Bourse Pasteur. On leur connait, ça ressemble un peu à la cardamine des prés. Voilà, ça fait des fleurs un peu similaires. C'est de la même famille, c'est de la famille du chou. Et en fait la capselle Bourse Pasteur, elle va faire des genres de petits chapeaux d'évêque. Tu vois un petit peu la forme. Ça c'est les graines en fait. Et ça a une forme assez particulière donc c'est facile à retenir. Ça c'est aussi une plante qu'on peut consommer. Au niveau des feuilles, elles sont plus allongées que pour la... Enfin plus entières que pour la cardamine des hirsutes pardon. Et voilà, c'est une petite salade aussi aussi bonne que la cardamine hirsute à consommer. Ensuite, on voit qu'il y a pas mal de lamiers pourprins. Donc là en fait c'est une vigne qui est en bio parce qu'on est à proximité des habitations et qu'il y a de la petite rivière à côté. Et du coup c'est une vigne qui ne va pas être traitée. Donc on va pouvoir cueillir... Elle va être traitée mais comme c'est en bio, ça va être beaucoup moins traité que dans les endroits, les vignes traitées. Il va y avoir moins de traitement sur l'année. Donc ça va être plus sécurisant pour cueillir aussi là. Donc là du coup, tu vois, t'as du petit lamier pourpre qu'on reconnaît très bien avec sa sommité pourpre, bien sûr. Là ici, toutes ces petites fleurs en étoile. Ça c'est de la stellaire intermédiaire. La stellaire intermédiaire, on la retrouve des fois sur les marchés. C'est vendu comme de la salade. C'est un petit goût de haricots quand on les mange comme ça cru. C'est vraiment très très sympa. Voilà, et bien on va suivre la petite rivière qui est vraiment très jolie. Je vais te montrer juste ici. Voilà. Je vais te partager aussi une autre plante qui est considérée comme invasive en France. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour lutter contre cette plante. C'est la renouée du Japon. Alors tu vois, c'est toutes ces petites tiges qui sortent de terre. Voilà, qui ressemblent un petit peu à des asperges. Au début ça ressemble à des asperges, après ça va faire vraiment des grosses touffes de plantes qui vont recouvrir tout le sol. C'est pour ça que le sol ici il est un peu nu. C'est parce qu'elles vont faire beaucoup d'ombre et les plantes ne vont pas pouvoir se développer énormément. Donc la renouée du Japon, on peut aussi consommer. Donc quand tu as les jeunes tiges, quand elles sont comme ça par exemple, là c'est vraiment très très sympa à manger. Ça fait comme des petites asperges. Il faut juste faire attention où on l'accueille parce qu'elle a tendance à accumuler les métaux lourds. Donc il faut vérifier qu'on soit sur des rivières qui ne sont pas polluées. Là celle-ci elle vient directement des plateaux calcaires qui sont derrière. Donc elle est largement filtrée. Il n'y a pas beaucoup de champs ou de zones d'élevage. Donc voilà l'eau on peut considérer qu'elle est quand même plutôt saine. Et moi par exemple je prendrai, je cueillerai à cet endroit là sans problème. Alors je vais essayer de remonter sans casser la margoulette. Ensuite on voit les premières traces d'allières juste ici. Donc après ça va faire des feuilles vraiment très très grandes. Et ça sera beaucoup plus simple pour les cuisiner. Mais là on peut déjà l'accueillir et la consommer. Ça va avoir un petit goût d'ail. On voit aussi vraiment au bord de la berge, il y a de l'ortie. Voilà donc c'est plutôt une zone où je recommande de cueillir les orties. Parce que là c'est une rivière, elle est assez propre. Et c'est vraiment le milieu naturel de l'ortie. Des zones un peu azotées comme ça. A côté on voit, je ne sais pas si tu vois bien, mais il y a de la cardamini rsut. Alors je vais essayer de me rapprocher sans tomber dans l'eau. Parce que c'est quand même assez abrupt. Voilà donc la petite cardamini rsut que j'ai déjà présentée plusieurs fois aussi. Voilà. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Et puis je relance la vidéo pour te montrer d'autres merveilles. Alors bien sûr aussi à proximité des vignes, on peut retrouver du pissenlit. Voilà, il y en a un petit peu partout. Voilà, on le reconnaît donc à ces fleurs jaunes. Tout le monde doit reconnaître ces fleurs particulières. Il y en a vraiment partout, là c'est la bonne saison pour en ramasser. Il y en a un petit peu partout dans les vignes. On voit des petites tâches jaunes, c'est le pissenlit. Donc là voilà, on va voir aussi la fleur qui est terminée, qui a terminé de fleurir et qui s'est transformée en graines. Vous avez les fameuses graines de pissenlit sur lesquelles on souffle pour disséminer les graines. Et comme sur le Larousse où le souffle dissémine le savoir au monde. Bon alors là, comme on est à côté de l'eau, forcément il y a des chances qu'on trouve de l'ail des ours. Donc là, le problème c'est que ça a été fauché. Tu vois, c'est bien ratiboisé. Donc il y a un petit peu d'ail des ours juste là, mais il a pris un petit peu une claque. Et on voit déjà, donc ces feuilles avec les nervures parallèles, et on voit déjà aussi le bouton floral qui est juste ici, qu'on peut utiliser comme des capres et qu'on peut mettre dans le vinaigre pour remplacer les capres. Là aussi, je ne sais pas si tu vas voir en face, il y a des gros terriers de blaireaux. Blaireaux ou ragondins, je ne sais pas trop, mais voilà, il y a des gros terriers qui sont creusés là. Donc il y a quand même pas mal de vie autour de cette petite rivière. On en voit encore là-bas, derrière l'arbre. Et je te mets une petite... Je fais un petit crochet sur les vignes. Voilà, alors là, il y a un petit peu moins de plantes. Il y a pas mal de chiens dents, il y a du lamier pourpre. Donc voilà, il y a quand même quelques plantes à consommer. Comme c'est une zone qui est cultivée, ça réduit un petit peu la biodiversité quand même. Mais il y a quand même facilement de quoi trouver. Il y a pas mal de chiens dents, par exemple. Le chien dents peut être utilisé... Les racines peuvent être utilisées pour remplacer des pommes de terre, par exemple. En temps de famine, c'était fait, c'était utilisé comme ça, en tout cas. On peut faire de récupérer l'amidon de ses racines pour faire des plats consistants, par exemple, en période de disette. Voilà, et bien écoute, on va se rapprocher de cette jolie petite cascade là. Et puis on va aller faire un peu le tour. Et voir ce qu'on va pouvoir trouver de chouette. Bon, vu la configuration du lieu, il y a des grandes chances qu'on trouve peut-être un peu d'ail des ours. Comme tu vois, là, il y a pas mal d'humidité. Donc il va y avoir le cortège des plantes qui vont aimer l'humidité. Donc aïe des ours peut-être, égopodes. Là, au-dessus, il y a un frêne qui est en train de se développer. Et un marronnier. Donc on est vraiment dans une zone où les plantes qui aiment l'eau vont pouvoir se développer assez facilement. Et vu toute l'eau qu'il y a, on va retrouver aussi sûrement de la lierre. Et de l'ortie sûrement aussi. Mais on va voir ça dans quelques instants. En attendant, je te laisse profiter de la vue. Voilà, là, on est à proximité des vignes encore. Il y a de là qu'il est millefeuille, qui est juste ici. Toutes les petites tiges, toutes les petites feuilles très découpées comme ça, c'est de là qu'il est millefeuille. Elle est facilement reconnaissable aussi, celle-ci. On va pouvoir la consommer dans les salades ou en légumes sautés, par exemple, cuit comme les épinards ou des choses comme ça. Il y a quelques asperges de renouées du Japon aussi, qui sont juste là en train de se développer. Donc, en fait, la renouée du Japon, c'est quand même assez particulier parce que l'État européen et américain, enfin voilà, tous les endroits où la plante est devenue invasive, mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour éradiquer cette plante. Il faut se rendre compte que juste un petit segment de la plante peut redonner une pousse beaucoup plus loin. Ça se bouture très, très facilement. Et du coup, plutôt que de passer son temps à détruire la plante, à racler les sols, peut-être qu'il y a une possibilité de réguler cette plante-là en la consommant et en l'intégrant un peu dans notre alimentation. Voilà, donc c'est une suggestion personnelle. Après, chacun se fait sa propre idée. Ensuite, j'ai vu, donc là, des tiges qui sont mortes, avec des grosses boules qui s'accrochent, juste ici. Donc ça, c'est de la bardane. Donc s'il y a de la bardane, à mon avis, si on voit ces tiges-là, à mon avis, il y a des feuilles de bardane quelque part. Et ça, on va pouvoir le consommer aussi. Alors, je regarde, et bien voilà. Donc là, il y a une belle rosette de bardane qui va fleurir cette année. On va pouvoir manger les côtes des feuilles et les feuilles, d'ailleurs. Il faut bien les blanchir avant parce qu'elles peuvent être amères. Plus elles sont jeunes, moins elles seront amères aussi, d'ailleurs. Donc il vaut mieux cueillir les petites feuilles du centre, qui sont juste ici, plutôt que les grosses qui ont pris le soleil. Et ça a un petit goût, grosso modo, d'artichaut, de cardon, quelque chose dans ce style-là. Tu vois, un mélange entre ces deux plantes. Alors comme je l'ai partagé sous le vent, l'ail des ours et l'arôme tacheté poussent parfois mélangés l'un à côté de l'autre. Et là, on a le bon cas. On a ici de l'ail des ours et là, on a l'arôme tacheté. Il y a quelques feuilles d'ail des ours qui se promènent en plein milieu, qu'on voit juste ici. Et du coup, voilà, c'est là qu'il faut faire attention. Mais je pense que je l'ai répété suffisamment dans mes vidéos pour que tu ne fasses plus l'erreur. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des petites plantes assez sympas. Alors, il y a juste ici de la lampesane, qu'on peut manger en rosette comme ça. Il y a encore un peu d'ail des ours par là-bas et de l'ortie. On peut aussi trouver de la cardamini rsut. Tu vois, là, elle pousse juste ici. Elle pousse sur des milieux où là, c'est de la pierre juste en dessous. Elle va pouvoir pousser un petit peu partout sur des sols minéraux pour le peu qu'il y ait un tout petit peu de terre. Là, tu vois par exemple celle-ci, elle pousse sous la mousse. Là, c'est pareil, ça pousse sous la mousse sur un gros rocher. Donc voilà, c'est une plante qui s'adapte assez facilement, qui est facile à retrouver aussi. Et là, c'est la bonne période pour l'accueillir. Alors, je viens de tomber sur du tussilage, qui est juste ici, qui ressemble un petit peu au pissenlit. Il a la particularité de faire des fleurs avant les feuilles. Là, tu vois, il est déjà en train de défleurir et il y a seulement les petites feuilles qui sont en train de pousser. C'est ces feuilles-là. Ça, c'est une super plante à consommer au printemps. Moi, personnellement, j'adore, je suis fan de cette plante-là. C'est ultra rafraîchissant. Ça a un goût vraiment très sympa. On sent que le corps, il aime ces plantes-là. C'est vraiment très très chouette. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une plante géniale à découvrir au printemps. Une de plus, j'ai envie de dire. Je viens de tomber sur des beaux terriers qui sont vraiment très profonds. Il y a des entrées vraiment partout. Là, tu en as une là, tu en as une ici, il y en a encore une là, il y en a une juste là. Alors, je pense que c'est du blaireau. Donc, ça vaudrait peut-être le coup d'aller un soir repérer. Là, je n'ai pas vu de traces particulières, mais tu vois, ça descend bien, bien, bien. Là, on voit que ça repart par là. Après, ça redescend encore par en dessous. Il y a un tunnel qui redescend. Ça, je pense que c'est du blaireau. On peut reconnaître ça assez facilement. Ça fait des gros tas de terre, comme ça, en général, c'est assez classique. Nous voilà maintenant devant une belle touffe de Pimprenelle, juste ici, avec ces petites feuilles qu'on reconnaît assez facilement. Moi, je trouve que c'est très joli. Et quand il y a de la rosée dessus, c'est vraiment chouette. Encore une plante qu'on peut consommer, sans problème. Ça a un petit goût de chlorophylle et de concombre mélangé. Il ne faut pas en mettre trop, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un peu fort. Il peut y avoir pas mal d'amertume, selon les endroits où la plante a poussé. Donc, personnellement, je l'utilise vraiment avec parcimonie, juste pour en ajouter comme ça un peu dans mes plats. Je viens d'aller voir en haut du coteau de vignes pour voir s'il y avait d'autres plantes à accueillir ou à te faire découvrir. Les plantes sont assez similaires à ce qu'il y avait en bas du coteau. Donc voilà, je vais arrêter là cette petite vidéo. Je vais te laisser profiter un petit peu du paysage bourguignon et des jolies petites parcelles de vignes qu'on voit un peu partout. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ça t'a plu. Ça me permet de me soutenir. Et voilà, ça me permet aussi de, par vos commentaires, d'améliorer mes vidéos et de proposer des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésite pas à laisser des commentaires aussi sur les types de vidéos que tu aimerais avoir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501